Les grands duels ont écrit la légende de la Formule 1 pour le pire et pour le meilleur, comme Senna et Prost, comme Schumacher avec Île puis Villeneuve, comme à la grande époque Rosberg-Hamilton, comme l'a écrit surtout pendant la course notre confrère Thibaut Larue. Les grands champions créent les grands duels parce que la F1 est aussi une affaire d'autorité, d'empreintes et bien sûr ce crash entre Hamilton et Verstappen ne fait pas exception. Pire, on aurait pu le prédire parce que aussi parfois les grands duels tournent mal. C'est pour ça que cette émission d'Épistonnet sera tout à fait spéciale bien évidemment aujourd'hui parce qu'un morceau d'histoire s'est peut-être écrit ce week-end, parce qu'on a peut-être vécu un tournant dans cette saison 2021. L'après-course n'a fait que confirmer cette impression, même si les pilotes ont voulu calmer le jeu. Regardez un petit peu ce message de Max Verstappen en sortant de l'hôpital. C'était dimanche soir qu'il nous disait ceci, je suis content d'aller bien mais aussi très déçu d'être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne fait pas justice au mouvement dangereux de Lewis en piste. J'ai vu sa célébration alors que j'étais encore à l'hôpital et ce comportement est irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose. Réponse du principal intéressé, Lewis Hamilton, qui tweetait à son tour quelques minutes après. Aujourd'hui nous a rappelé les dangers de ce sport. J'envoie mes meilleurs voeux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d'apprendre qu'il va bien. Je vais toujours courir dur, mais toujours de manière équitable. Mais vous connaissez la F1, les amis, méfiez-vous de l'Aukidore. Oui, le grand duel Hamilton-Verstappen est bien lancé et on va s'en régaler tout au long de cette émission et tout au long de cette saison 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au plateau avec bien sûr notre fidèle duo habituel, Brice Germain qui s'est notamment régalé de la course de Charles Leclerc. Salut Brice. Je suis régalé du déroulement, je ne me suis pas régalé de la fin. C'est comme un bon resto, quand l'édition arrive, ça se pique. Ou leur mauvais dessert, on peut redire ça ainsi. Oui, c'est ça, c'est ce qui reste sur le bide. Hamza Ramenik s'est régalé lui du week-end de Fernando Alonso à défaut de se régaler du week-end de Sergio Perez. Oh, tu sais, plus Alonso quand même, surtout le samedi. Fabuleux. Rendez-nous la F1. Donnez-lui un baquet de champions du monde. Donnez-lui un baquet de champions du monde, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis bien sûr, notre invité aujourd'hui, Pierre Guyonnet, qui lui s'est régalé tout court. Salut Pierre, comment ça va ? Salut, ça va super. Content d'être avec vous, encore une fois. Content surtout d'avoir le meilleur ami des Pistonnés, il faut le dire. C'est le meilleur ami en France des Pistonnés, en tout cas depuis leur création. Pierre, désormais à l'organisation bien sûr du Grand Prix de France, après avoir passé quelques années quand même du côté de la FIA. Tout à fait. Fallait le rappeler. C'est toujours important. C'est bien, c'est gentil. Les Pistonnés, je vous le rappelle, votre rendez-vous F1 chaque lundi, après chaque week-end de Grand Prix sur Autopus TV, c'est le canal 232 de votre Freebox. Et puis le mercredi, comme d'habitude, à partir de midi, sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport. On regarde tout de suite le sommaire, je le disais, d'une émission tout à fait spéciale. On va débriefer ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, mais sous l'angle bien sûr de ce crash, de ce duel Hamilton, Verstappen, Mercedes, Red Bull. Et on va se poser cette question, est-ce qu'on n'a pas assisté dimanche au tournant de la saison 2021 ? Le débat, et on essaiera de partir sur un sujet un peu plus intemporel. Il y a eu des courses sprint, des qualifications sprint même, soyons plus précis. C'était ce samedi. On va se poser cette question, question un petit peu de vieux cons. Le progrès, nuit-il à la F1 ? Oui, on a osé la poser et on y répondra bien sûr sur ce plateau. Et puis le quiz spécial crash mythique. On reviendra sur l'histoire des crashs entre champions du monde ou entre belligérants au titre de champions du monde. Vous allez voir, franchement, ce petit quiz va être vraiment très 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 sympa. Voilà en tout cas pour le sommaire. On attaque tout de suite avec cette émission le Grand Débrief de ce Grand Prix de Silverstone 2021. Et on va revenir sur une image, je pense, qui a marqué déjà la saison. C'était la dixième manche du championnat du monde 2021 de Formule 1 avec étape dans la Mésopotamie, on pourrait le dire ainsi, de la Formule 1, Silverstone, la Grande-Bretagne bien évidemment. Et le résultat surtout avec la 99e victoire de Lewis Hamilton, la huitième en tout cas dans sa carrière à domicile. Le premier podium aussi cette saison de Charles Leclerc, le troisième podium consécutif de Valtteri Bottas. Carton plein pour McLaren avec deux voitures dans le top 5, deux Alpines aussi également dans le top 10, dont Ocon qui renoue notamment avec les points. Et puis Tsunoda qui profite de la crevaison de Pierre Gasly pour prendre le point de la dixième place. Ceci nous emmène tout naturellement et tout simplement aux quatre renseignements de ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Avec, vous allez le voir, cette édition tout à fait spéciale. Le crash, à qui la faute déjà ? Et est-ce que la pénalité vis-à-vis de Lewis Hamilton était justifiée ou suffisante ? Est-ce que ce crash justement est le tournant de cette saison ? Ce sera la question collégiale bien sûr qu'on posera au plateau dans quelques instants. La drôle de bataille aussi entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Essayer de comprendre un petit peu pourquoi le Britannique a eu autant de difficultés sur son premier relais à aller chercher la Ferrari. Pourquoi il a eu autant de facilité sur le second à effectuer cette remontée. Et puis un constat qui saute aux yeux. Mercedes qui débraque Red Bull après cette étape bien sûr britannique. On part tout de suite sur le crash. On va prendre le temps de revenir sur, je le disais, ce que l'on sait déjà comme l'une des images de cette saison 2021. Le crash à Milton Verstappen, à qui la faute ? Regardez plutôt avec ce tableau, une séquence quelque part inévitable. Puisqu'il y avait eu déjà les précédents à Imola, à Barcelone, notamment au premier virage. Il y a eu aussi un petit peu peut-être un brin de revanche après les qualifications sprint où justement Verstappen avait grillé la politesse à Lewis Hamilton qui partait depuis la pôle position, même si on ne peut pas l'appeler ainsi. Hamilton obligé aussi également de prendre des risques au départ. Puisqu'il savait, s'il ne tentait pas quelque chose à cet endroit-là, il risquait d'être bloqué d'Air Max Verstappen. Et puis ce constat, Hamilton a été pénalisé. Donc est-ce que Lewis Hamilton est nécessairement forcément coupable ? Est-ce qu'on peut parler d'un simple fait de course ? Où y a-t-il d'ailleurs un seul coupable dans cette affaire ? Est-ce que la pénalité de 10 secondes est-elle juste et suffisante ? Voilà toutes les questions auxquelles j'ai envie qu'on réponde aujourd'hui. Juste pour vous donner un dernier élément avant de vous laisser la parole. Regardez un petit extrait du procès verbal justement de la FIA suite à la sanction et la pénalité attribuée à Lewis Hamilton. La voiture numéro 44 a tourné légèrement derrière à l'intérieur. La numéro 44, dont celle de Lewis Hamilton, était sur une trajectoire qui n'a pas atteint la corde avec de l'espace disponible à l'intérieur. Quand la numéro 33, celle de Verstappen, a tourné dans le virage, la numéro 44 n'a pas évité le contact et la roue avant gauche de la 44 a touché l'arrière-droite de la 33. La 44 est donc jugée de façon prédominante en faute. La faute à qui les amis ? Je vous laisse la parole. On va peut-être commencer avec toi Pierre. Ouh là ! Ça me fait plaisir. Non, on en parlait un petit peu avant, mais moi c'est vrai que j'étais plus parti quand je vois l'accident sur un incident de course. Vraiment, on est à deux tours du départ. On voit deux pilotes qui s'affrontent. Il y a une grosse pression depuis le début de la saison. On a des pilotes qui sont très proches l'un de l'autre. Il y a Hamilton qui a besoin aussi d'aller chercher des points. Après, il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de caméras embarquées, beaucoup de décisions. On en parlait aussi avant, mais j'aurais plus fait passer ça sur un incident de course. Alors après, on en reparlera peut-être après. La pénalité, je la trouve aussi justifiée de 10 secondes par rapport à la dangerosité et les conséquences de ce qui s'est passé. Mais dans la globalité, incident de course de mon côté. Ce qui est intéressant, et c'est exactement la question que j'ai envie de poser, on en parlait je crois il y a deux ou trois semaines. Est-ce qu'on juge l'acte ou est-ce qu'on juge la conséquence ? Est-ce que si Verstappen ne se crache pas, perd un pneu par exemple, va au stand, change de pneu et repart, est-ce qu'on donne cette pénalité de 10 secondes à Lewis Hamilton ? Michael Mazzi a dit après la course, il a justement déclaré en disant qu'il n'avait pas jugé la conséquence. Oui, mais tu vois, c'est un petit peu le paradoxe que Pierre nous met en lumière là. C'est le côté, on voit un incident de course et en même temps, on peut penser que la pénalité d'Hamilton est justifiée. Alors que c'est un incident de course. Donc c'est vraiment le côté, notre côté de justice humaine, notre côté français des droits de l'homme, qui veut dire, ok, il y en a un qui a péter un flap et l'autre qui est parti à l'hôpital. Donc en soi, il y a une volonté d'équilibrage. Mais est-ce que la conséquence est réellement faute de l'accrochage ? Est-ce que c'est la faute d'Hamilton ? Est-ce que c'est la faute de Verstappen ? Moi, je vois plutôt deux pilotes qui, comme l'a dit Otto Wolf, ne se laissent pas un centimètre de marge, qu'ils se battent sur neuf virages depuis plusieurs Grands Prix et qu'à un moment donné, forcément, ça reste des humains et ça pète. Alors, il y a une faute pour moi de Max Verstappen qui oublie Lewis Hamilton à l'intérieur. Il y a une faute de Lewis Hamilton qui se laisse trop de marge et ne va pas à la corde. Donc dans tous les cas, en fait, il y a deux situations humaines de mecs qui ne veulent pas lâcher. C'est exactement si tu es sur le périph, si tu dis « de toute façon, je vais passer dans tous les cas, il me laissera passer » et que lui pense pareil, au bout d'un moment, en fait, il y a méconcréhension. Donc moi, je pense que c'est plus une méconcréhension et que pour le coup, la pénalité d'Hamilton, elle est simplement venue, à mon sens, punir celui qui restait en piste. C'est-à-dire que tu penses que si Verstappen, par exemple, n'avait pas abandonné, il aurait pu être soit sanctionné comme Hamilton, soit il n'y aurait pas eu de sanction pour les deux pilotes ? Je pense qu'il aurait été pénalisé parce que c'est les pilotes qui sont derrière. C'est les pilotes qui sont derrière et au moment de l'impact, l'aileron avant de Lewis Hamilton n'est pas à hauteur de l'aileron avant de Max Verstappen. On a quelques habillages, si vous voulez, en barco, les amis. Il va pour le dépasser, il arrive à la hauteur, mais il n'est pas à hauteur. Et au final, celui qui a la priorité, ça reste quand même celui qui prend son virage et celui qui est devant. Donc, en l'occurrence, il y a ça aussi. Il y a ce volant complètement braqué de Max Verstappen, alors qu'il n'est même pas sur sa trajectoire originelle. Donc, il y a deux intentionnalités, en fait, de se défendre. Enfin, une d'attaque, une de défense. C'est magnifique, très... C'était fait sur Payne hier à 23h du matin. Et là, on voit par exemple que Lewis Hamilton, il braque complètement. Il n'a plus le choix. Et il freine. Oui, et il est victime de sous-virage aussi. Sur un dixième de seconde, les deux, je pense, font une erreur. Et d'où, derrière, l'agressivité des deux, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais le piquer sur Twitter, en plus. Je ne l'ai pas fait moi-même. Moi, je pense, encore une fois, je vais conclure le propos vite. Il y a un problème de compréhension, je pense, des deux pilotes. Justement, regardez cet habillage. Il est très intéressant. On a vu dans le PV, justement, de la FIA. On dit que Lewis Hamilton avait de l'espace, entre guillemets, à l'intérieur. Il n'en a peut-être pas laissé assez à Max Verstappen. On voit que Max Verstappen ne laisse pas non plus énormément d'espace à Lewis Hamilton. Après, il reste sur sa ligne, parce qu'au moment où il défend... C'est bien un problème. Au moment où il défend, Max Verstappen est milieu de piste, parce que Lewis Hamilton n'a pas réussi... Non, Max Verstappen a réussi à le dépasser la veille à l'extérieur de Cobbs. Donc, du coup, il se met là, et il vient défendre cet intérieur-là. À partir du moment où Hamilton vient surprendre Verstappen à l'intérieur, effectivement, il n'a plus réellement le choix que de rester sur cette ligne-là. Et s'il écarte, on sait qu'il est mort. Il n'a plus le grip, après, à l'extérieur de la piste, ça, machin. Donc, il s'est dit, OK, Coco, tu veux aller là. Tu veux aller à l'intérieur ? Moi, je ne bouge pas de ma ligne. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que Verstappen a un peu ignoré Hamilton à un moment de prendre son virage. Tu ne peux pas piloter comme si tu étais tout seul en piste. Ah, je suis d'accord. OK, tu es légèrement en avance, mais tu ne peux pas piloter, tu ne peux pas ignorer le fait qu'il y ait un pilote sur ta droite à l'intérieur. Ça me semble injouable. Et la conséquence, c'est que Verstappen, aujourd'hui, il a abandonné. Et moi, la sanction, ce qui me gêne avec cette sanction, ce qui m'embête énormément, c'est qu'on laisse quand même clairement entendre qu'Hamilton est le principal fautif. Oui, et c'est faux. C'est ça, le problème. C'est ça même qui a dirigé un peu l'opinion hier après la course. C'est que tu as eu l'impression que parce qu'il avait été pénalisé, c'était le coupable. Encore une fois... C'est le but, en tout cas. Si on pénalise, c'est que tu es coupable. Bien sûr, complètement. On en parlait entre nous hier. Comme quoi, les avis évoluent très, très vite. Moi, j'avais posté un sondage en disant « Est-ce que vous pensez que c'est la faute d'Hamilton, de Verstappen ou un incident de course ? » Et 60% des gens avaient répondu « Incident de course. » Par contre, quand les pistonnés postent un sondage en disant « Est-ce que la pénalité est trop sévère ? » La majorité pense, après la course, après la victoire de Lewis Hamilton face à l'abandon de Verstappen, que la pénalité n'est pas assez sévère. Au final, les gens ont changé d'avis. C'est bien ce que tu dis. Je vais vous faire commenter ces petits sondages. On a deux petits sondages, les amis, à vous proposer. Le crash Hamilton-Verstappen, à qui la faute ? On voit tout de suite pour qui les pistonnés ont voté, d'ailleurs. C'est noté par un petit... Hamilton, 41,7%. Il y a eu à peu près 3000 votes, pour vous donner un peu l'échantillon. 41,7% pour Hamilton, 8,7% pour Verstappen, 49,6% simple fait de course. J'ai tendance à penser que quand on a du mal à juger sur une culpabilité, quand c'est aussi serré, est-ce que ce n'est pas le fait de course qui l'emporte ? Quand on passe autant de temps à chercher un coupable... Si un coupable, tu donnes une sanction, c'est que le coupable, il est à... C'est ridicule, mais il est à 80-90% responsable. Là, à partir du moment où tu vois que l'échantillon, il y a du trop sévère, du pas assez sévère, du fait de course, du Verstappen, plutôt du Hamilton, si tu veux, il n'y a pas de majorité. Donc, c'est aussi la preuve que la sanction, elle n'est pas si évidente. Et moi, il y a une analyse de Caron de Chandan, que j'ai trouvée excellente. C'est que les deux pilotes auraient pu faire plus pour éviter l'accrochage. Mais qu'il n'y a pas de faute, ni de Verstappen, ni de Lewis Hamilton. À partir du moment où, à mes yeux, et je rejoins complètement, à la virgule près, l'analyse de Caron de Chandan, pour moi, tu ne peux pas donner de pénalité. Peu importe que Verstappen se crache, soit à l'hôpital, ce n'est pas la question. À mes yeux, tu ne juges pas la conséquence, tu juges l'acte. Et sur l'acte, il n'y a ni faute de Verstappen, ni faute de Lewis Hamilton. C'est un fait de course, c'est un incident. Là où la faute peut être, entre guillemets, elle peut être jugée par rapport aux situations. Hamilton va tenter quelque chose de très compliqué. Mais en même temps, en position de Lewis Hamilton, à 33 points de retard sur Max Verstappen... Ça ne doit même pas entrer en compte. Oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends plus, je comprends davantage la posture de Lewis Hamilton d'aller chercher quelque chose coûte que coûte, plutôt que de celle de Verstappen, qui aurait pu peut-être aller assurer. Oui, mais tu peux le voir aussi dans le sens inverse. Mais après, ça compte pas pour la pénalité, je veux dire. Parce que si Verstappen, par exemple, termine... C'est une explication, pas une excuse. Si Verstappen, si l'accrochage, c'est Verstappen qui termine la course, qui signe un 25 ou un 26-0, et Hamilton qui est dehors, tu peux aussi te dire que Verstappen n'avait rien à perdre. Si, dans tous les cas, à partir du moment où Hamilton est dehors, il prend zéro point... Celui qui est à perdre, c'est Verstappen, quand même, dans l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord. On avance, sa voiture est meilleure. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a quelque chose de très intéressant. On a évoqué les exemples du premier virage à Barcelone cette saison, le premier virage à Imola cette saison. Pierre, est-ce que c'était vraiment inattendu, ce qui s'est passé hier ? J'ai l'impression que, sans le redouter, on l'attendait tous à un moment donné dans cette saison, et que, quelque part, comme Brice l'a très bien dit, Hamilton avait tout intérêt à prendre le risque, en tout cas à cet endroit du circuit, à ce moment-là de la course. De toute façon, on le sentait depuis le début du week-end. Il y avait une pression qui commençait à monter depuis plusieurs Grands Prix, déjà. Et on s'est bien rendu compte depuis, on en parlera tout à l'heure, mais la course sprint, etc., étant à domicile aussi. C'est vrai, tu as raison. Il a vraiment eu une attitude très proche de ses fans. Galvanisée, tu le sens. Plein d'énergie, il n'arrêtait pas de le dire, etc. Donc, il avait vraiment envie de prouver ce week-end-là, et particulièrement parce que c'était en Angleterre, enfin, au Grand Prix de Vente-Bretagne. Et je pense qu'on est arrivé au climax de la pression psychologique qu'il pouvait y avoir entre les deux, et que c'était assez inévitable quand on voit les deux premiers tours. Je vais dire, je l'attendais. Je pense que vous avez senti la même chose aussi. Surtout quand ils sont en route contre route, en pleine ligne droite, à chaque fois que tu te dis, ça va taper, ça va taper. Non, ça tape pas, ça tape pas. Tu prends un autre vir... Et puis tu te dis que ça va durer parce qu'il y en a un qui a un moteur qui fonctionne mieux, maintenant que l'aileron est débraqué, et il y en a un qui a un meilleur package dans les virages. On peut se dépasser, machin. Et on se dit... On a presque encore faim après cet accrochage, en se disant, t'as dommage, parce que ça aurait pu être bien tout le long. T'as souvenir aussi de la course sprint où Hamilton, en étant à fond, en utilisant, exploitant tout son package, n'a jamais réussi à contester Versace. Et c'est justement peut-être pour ça qu'il y va. C'est exactement ça. Je pense qu'effectivement, il était arrivé au bout de cette disponibilité de dépassement, où en tout cas, il allait se retrouver dans quelques virages. Il a un tour. Je pense que tu as raison, il avait un tour. Et il était obligé de saisir cette opportunité-là. Alors, la saisir de cette façon, on en a parlé avant, mais il était obligé de tenter quelque chose. Mais mettons, je reviens sur un truc. Verstappen-Hamilton-Monaco. 2019, si je ne dis pas de bêtises. Verstappen est bloqué derrière Hamilton tout le long de la course. Dernier tour. Il a plus qu'un virage pour tenter, c'est la chicane du port. Et il y va. Et il accroche. Et est-ce qu'on lui tombe dessus pour y être allé ? Non, il y va parce que c'est, entre guillemets, la seule chance. Et en fait, c'est genre, Verstappen, c'est un attaquant, il y va, il tente, machin. Là, on est tombé sur les West Hamilton pour avoir fait la même chose. D'avoir tenté, peut-être la seule fois qu'il pouvait tenter. Il y a un problème, c'est que cette pénalité, je pense, elle va créer une jurisprudence à l'avenir. Elle va créer un précédent. À partir du moment où tu es à l'extérieur, que tu es sur la trajectoire normale, c'est intouchable. Si quelqu'un vit à l'intérieur mais que celui à l'extérieur suit sa trajectoire normale sans prendre en compte le fait que tu es un pilote ou un adversaire à l'intérieur, tu sais que si on te touche, l'autre sera pénalisé. Après, il en fait trop. Et maintenant, tu es obligé de suivre cette ligne de conduite du côté de la direction de course. Mais oui, par exemple, en fait, il s'ouvre. C'est-à-dire qu'il n'a plus le contrôle total de son véhicule et que son véhicule, on a une Dacet 101. Merci, il n'a plus le contrôle total de sa monoplace et à partir de là, on peut se dire qu'il y a une succession peut-être de trop pleins de la part de Lewis Hamilton. Mais là encore, est-ce que la course au sprint n'est pas venue acerbiser ça ? Est-ce que la course au sprint n'est pas venue expliquer certains comportements qui pourraient faire en sorte qu'aujourd'hui, on comprend le point de vue des deux pilotes, on comprend leur attitude et leur action en piste sur ces dix premiers virages ? S'il n'y a pas la course au sprint, je pense qu'Hamilton fait comme la course au sprint, il tente à l'extérieur et pas à l'intérieur. Oui, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas ça. Donc vive la course au sprint. On va en parler de la course au sprint, bien sûr. En débat, ce sera bien sûr tout à l'heure. Je voulais juste vous faire réagir toujours sur ce volet-là, sur la communication qui a suivi quand même ce crash. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si vous étiez pour ou si vous étiez contre. Regardez déjà les propos de Christian Horner qu'on fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux hier. J'espère que Lewis est fier de lui. Il est arrivé avec une roue à l'intérieur dans un virage où vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Dans ce virage, dans ces circonstances, c'est non, non et non. C'est l'un des virages les plus rapides du calendrier. Lewis a plus cassé d'expérience pour savoir que c'est inacceptable. Je suis juste déçu qu'un pilote de son calibre ait tenté une telle attaque. C'est dangereux et désespéré. Pour moi, c'est une victoire déshonorante. Les commissaires l'ont pénalisé en course. J'espère qu'il y aura plus après la course. Christian Horner qui, pour une fois, nous a montré beaucoup de romantisme et a parlé en tout cas j'essaie toujours d'être mesuré au moment de dépasser. Surtout quand je me bats avec Max qui, lui, est plutôt agressif voire très agressif. Aujourd'hui, j'étais totalement à côté de lui et il ne m'a pas laissé à cette place. Je ne me sens pas coupable. Je pense que c'était un incident de course. S'il y a quelqu'un à blâmer, je ne pense pas que ce soit moi, Lewis Hamilton, qui a été largement comparé à Michael Schumacher hier sur les réseaux. Il y en a même certains qui me disaient « Oui, c'est pire que le move de Schumacher sur Villeneuve. » On est dans la société de l'extrême aujourd'hui. C'est vrai, la culture de l'instant aussi un petit peu. Cette communication, je sais qu'elle vous a un peu gênée. Moi, je ne l'ai pas du tout aimé cette communication parce que je trouve que ce n'est pas forcément bien pour le sport, pour la suite. Après, on est quand même sur des personnalités qui ne mâchent pas leur mot. Je voyais que tu avais écrit « A parler avec son cœur » et je pense surtout qu'il n'a pas parlé avec son cœur. Christian Lerner, il exagère quand même énormément. Il a un pilote, Max, qui par le passé a été aussi très agressif. Il s'est retrouvé dans des situations particulières où je trouve que la teneur des propos de Lerner par rapport à ce qui s'est déjà passé, c'est un peu exagéré. Et puis après, on en parlait aussi un petit peu, il y a eu la communication post, mais il y a eu la communication pendant. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant que Christian Lerner et Toto Wolff parlent directement à Michael Mazzi en lui disant « Je t'ai envoyé un email » ou voilà ce qui s'est passé. Il va bien remis en place, d'ailleurs. Pour t'expliquer, c'est qu'il ne peut rien faire, Michael Mazzi. C'est ça qui est hallucinant alors... Ce qui t'a choqué, c'est qu'on diffuse ces extraits-là parce que moi, je pense que ce qu'on a diffusé dimanche, ça se faisait bien évidemment avant. C'est-à-dire que ça soit diffusé et que Christian Lerner et Toto Wolff lui en parlent. Parce que je me dis « C'est pas des amateurs, c'est pas des amateurs. » Il passe pour des rigolos, je trouve. Michael Mazzi, il est dans son race control. Les stewards sont complètement indépendants. Donc lui, la seule chose qu'il fait, c'est relever un incident de cour. Je ne reçois pas les mails. Il était relevé l'incident de cour. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que Michael Mazzi peut aller faire ? De toute façon, il n'a même pas le droit d'aller voir les stewards et de leur dire « Voilà ». Après, ils savent que ça sera diffusé à la télé maintenant aussi. Mais je ne suis pas certain, on en a parlé avant. C'est une première. Non, il y a déjà eu des échanges Écurie et FIA en début de saison. Mais là, sur un truc comme ça, c'est la première fois qu'on a des échanges. C'est aussi ça qui acerbise les choses. C'est cette surmédiatisation et cette surlégendification des pilotes, des écuries ou quoi, qui fait qu'un crash qui, sans déconner, si ce n'était pas Hamilton et Verstappen, serait considéré comme un fait de course, un accident. C'est le Giovinazzi. Non, mais sans déconner. S'il n'y a pas tout ce drama autour que c'est le premier tour de la course, que c'est la lutte des champions. C'est la lutte du monde. OK, très bien, d'accord. Pour autant, ça reste. Il n'y a pas une manœuvre totalement malade mentale d'un des deux pilotes. On est bien d'accord. Et là, ça prend des proportions. Horner, il a parlé de crime. Crime. Et puis, le mot crime. Allô ? Je suis très mal à l'aise avec le fait que Christian Horner parle... Il envoie le pilote à l'hôpital. Ça sous-entend quand même qu'il envoie volontairement le pilote à l'hôpital. Moi, je trouve ça... Mais pourquoi de gens interpréter ça comme ça ? Il y a un 25-0 et c'est la même manière qu'il a trouvé de le redraper. Je veux bien que Christian Horner défende son poulain. Je veux bien que Helmut Marko défende son poulain. Je veux bien que, de l'autre côté, Toto Wolf défende son poulain. Il n'y a pas de problème. Je l'entends. C'est de la communication. Mais attention quand même au poids des mots et à ne pas aller trop loin. Justement, le poids des mots ne pas aller trop loin. Ça, c'est la sage parole de notre ami Hamza Rahmani. Parlons des conséquences un petit peu et justement, parlons du fait qu'il puisse y avoir le tournant de cette saison 2021 après ce move. La guerre est déclarée, vous l'avez dit. La bataille des mots après la course, on vient d'en parler. Quelle approche pour ces désécuries, pour ces deux pilotes, il y a quand même une bonne opération comptable aussi à côté de ça pour Hamilton. Plus 24 points sur l'ensemble du week-end repris par le Britannique aux néerlandais. Et puis cette victoire à domicile, Pierre le disait, qui donne forcément un plein de confiance. Comment Verstappen va digérer ce coup d'arrêt ? Alors, on en a peu d'éléments, peu d'informations au moment où on enregistre cette émission. Les séquelles physiques d'ici Budapest ? Ça, il y a un énorme point d'interrogation parce qu'on le dit, le corps endolori, traumatisé, on parle de contusions dans le haut du corps mais on a très très peu de détails en tout cas là-dessus. Il y a surtout cette question aussi de la confiance ébranlée. Quand on prend un choc quand même à 51G, j'imagine que remonter dans un baquet, même si ces garçons-là sont assez extraordinaires, ça peut nourrir en tout cas une crise de confiance. Est-ce qu'on a assisté hier au tournant de la saison avec tout ça ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un tournant psychologique mais que pour que ce soit un réel tournant mathématique et dans l'inversion des rapports de force, Max Verstappen n'a perdu que la moitié de ses points d'avance. Red Bull est toujours devant et le package de Red Bull est toujours meilleur que celui de Mercedes. Et moi, personnellement, Max Verstappen... Il sera encore meilleur parce qu'ils vont le développer encore. Oui, oui. Et Max Verstappen, s'il y a bien un pilote pour lequel je ne doute absolument pas qu'il ait confiance en lui, c'est bien lui. C'est-à-dire que je comprends qu'un Philippe Massa après son accident en Hongrie en 2009 ait perdu confiance et eu beaucoup de mal à s'en remettre. Je le perçois totalement. Je comprends que d'autres pilotes comme ça... Lance Troll par exemple. dans le plan dernier. Exactement. Mais pas Max Verstappen. Je ne l'imagine pas. Il a tellement eu de mal à se remettre en question quand il était fautif que quand on l'a, entre guillemets, pour une fois, on va dire que même la pénalité lui donne raison. On dit qu'il n'est pas fautif, moi, je l'imagine encore plus hargneux. Je pense que hier, tout importe ses contusions, il avait eu l'envie de remonter dedans. Je te rejoins totalement sur la psychologie de Max Verstappen. Mais... Il y a un élément... Je n'ai pas de certitude, j'ai juste envie de voir. Est-ce que désormais... Parce que Verstappen, mine de rien, c'est... Alors, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais il me semble que c'est son premier gros, gros crash de sa carrière. Monaco, non. Monaco, quand il... Il est derrière... C'est là où il prend le plus de G. Ouais, mais celui-là, je pense qu'il est plus impressionnant et... Je ne sais pas. C'est le crash où il a pris le plus de G. Oui, clairement. En tout cas, ça a été, par effet, le son plus gros crash. Moi, la question que je me pose, c'est des gros crashs, ça, c'est des crashs, mais ce n'est pas un énorme crash où physiquement... Ou physiquement, déjà, tu es touché physiquement. Moi, la question juste que je me pose, est-ce qu'à l'avenir, il sera toujours aussi dur en défense ? Oui, mais est-ce qu'il prendra toujours autant de risques en pensant qu'Hamilton va toujours lâcher ? Parce que depuis le cas, tu l'as dit, Imola Barcelone, c'est Hamilton qui lâchait. Ce n'est pas vers la peine. Est-ce qu'il y aura toujours cette même psychologie qu'en se disant non, mais de toute façon, Hamilton, depuis le début de saison, il lâche. Sauf que là, Silverstone, il n'a pas lâché. C'est vraiment une interrogation et j'ai hâte de voir la juge. Moi, je pense que c'est dans le sens inverse. J'ai l'impression que c'est... Pardon, excuse-moi, c'est Hamilton qui lâche après. Parce que quand tu vois sur Leclerc, il est beaucoup moins incisif. Enfin, Leclerc laisse beaucoup plus d'espace. Et il est beaucoup moins incisif. Pardon, Pierre. Non, non, mais je partage l'avis d'Amza. J'attends de voir. J'attends de voir parce qu'il y a eu aussi une douleur physique. On l'entend dans la radio Red Bull. Ah oui. Où il a vraiment mal. Et je pense que ça, couplé au fait qu'il perde des points, c'est la première fois qu'il se fait vraiment mal de toute façon en Formule 1. Donc, j'attends de voir. Et ça peut avoir des conséquences. Il peut effectivement être un peu plus soft sur sa façon de défendre. On le verra lors des prochains Grands Prix. Mais ça peut avoir une influence. Et je ne suis pas certain qu'il soit complètement à 100% résilient, qu'il ait cette force totale après cet accident. Mais ça, seul l'avenir nous le dirait. Et puis, sa chance, c'est que le prochain circuit, c'est le Hungaroring. Ce n'est pas un circuit que si tu es devant, en règle générale, pour se faire dépasser, c'est compliqué. Et puis derrière, tu as un mois de trêve. Donc, il a quand même le temps de se retaper aussi bien physiquement que psychologiquement, de se remettre en ordre de marche. Et puis moi, ce qui me plaît, je suis désolé, mais l'accrochage, il était presque attendu. Mais là, ça y est, c'est comme tu disais, le climax, on l'a atteint. Là, c'est le duel qui prend une nouvelle dimension. On a atteint Barcelone 2016. On n'est même pas à la mi-saison, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il reste 14 courses. Et contrairement à Barcelone 2016, là, on a deux écuries différentes. On n'est même pas sur une lutte interne où on va essayer de calmer le jeu. Là, il y aura peut-être une escalade. Après, il ne faut pas non plus que Verstappen et Red Bull entrent dans la guerre psychologique, dans la guerre des mots, dans la guerre des médias. Ça va être compliqué avec Christian Arner et Toto Wolff. Mine de rien, aujourd'hui, Red Bull a la meilleure voiture. Tu le disais tout à l'heure, le meilleur package. Verstappen, à mes yeux en tout cas encore, est le favori pour la suite du championnat du monde. Il a la meilleure voiture. Red Bull va encore faire progresser sa voiture contrairement à Mercedes. Je pense que Red Bull a plus à perdre que Mercedes en essayant d'entrer dans une guerre des mots. et Verstappen dans une guerre psychologique avec Hamilton. Hamilton, il a déjà connu ça. La guerre avec des coéquipiers ou avec des rivaux. Rosberg, Galonzo, Vettel. Avec Rosberg. Avec Vettel, si tu veux. Non, mais sur des moitiés de saison. Même s'il a perdu face à Rosberg. C'était chaud à Bakou. Rappel-toi de l'épisode à Bakou, Vettel, Vettel. C'était très chaud. Mais Hamilton, même s'il a perdu, il connaît cet aspect. Verstappen, ça veut dire qu'il irait sur un terrain inconnu alors qu'il a la meilleure voiture qu'il a tout à y perdre. Sur cet aspect, il a rarement perdu Hamilton. Il l'a perdu en 2016 et en 2007. 2007 en plus, c'était sa première saison. 2007, il a 22 ans. Psychologiquement, il sort vainqueur, je trouve, en 2007. Et en 2016, il trouvera toujours des circonstances atténuantes. Vainqueur par rapport à Lonzo. Ah oui, oui, oui. Par rapport à son coéquipier. Le titre s'est fait jipé. Et en 2016, quand on parle du titre de Rosberg, on l'a souvent fait ici sur ce plateau, on dit toujours oui, mais Hamilton n'était pas complètement concentré sur la Formule 1. Oui, mais il a cherché ses ingénieurs. Oui, mais la Malaisie, oui, machin. Après, il faut aussi que Red Bull, vraiment, Red Bull doit rester sur le sportif, arrêter les déclarations farfelues. J'entends, je ne sais plus si c'est Horner ou Marco qui disaient... Ce n'est pas une écurie de F1, Red Bull. C'est vrai, oui, on le disait. C'est une marque et sa spécialité, c'est de la communication. Mais quand ils te disent Grosjean a pris une suspension en 2012, c'est limite, il faut faire pareil pour Hamilton. Mais là, Hamilton, aujourd'hui, ils sont en train de se demander s'ils ne font pas la peine de mort. Ils discutent avec La Haye, paraît-il, pour faire passer de monstres. Les déclarations sont toujours très compliquées, elles sont un peu fortes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le championnat pilote, mais il y a le championnat constructeur, où ils ne sont plus qu'à 4 points. 43 à 3 sur le week-end. N'en parlez pas tout de suite, ce sera le quatrième enseignement, les amis, mais bravo pour cette belle passe décisive, mon cher Pierre. Revenons sur un fait, quand même, on a été beaucoup questionnés sur les réseaux sociaux par rapport à un fait, c'est le troisième enseignement de ce débrief. Cette bataille, Lewis Hamilton contre Charles Leclerc, qui nous a laissé pensifs, un peu pantois, même en première partie de course, puisqu'on a vu un Leclerc avec sa Ferrari complètement intouchable au moment où il a pris la tête après le crash entre Hamilton et Verstappen. Alors, plusieurs hypothèses sur le fait qu'il était intouchable à ce moment-là. Est-ce que les Ferrari ne sont pas un peu étincelantes avec, même complètement étincelantes avec les médias ? Je sais que c'est la théorie de Hamza. Hamilton n'a-t-il pas été touché psychologiquement après son crash ? Mais aussi, est-ce que sa voiture n'a pas essuyé quelques stigmates après cet accrochage avec Verstappen ? Et puis, l'avantage du clean air pour le leader du côté de Silverstone. Vous avez trois hypothèses. Je vais vous faire réagir là-dessus. Et puis derrière, on a vu la remontée d'Hamilton sur le second relais qui était presque inattendue après avoir vu la situation et la physionomie sur le premier. Des Mercedes peut-être plus à l'aise que Ferrari sur les durs. Ça, c'est bien sûr Hamza qui le propose. Toi, Mercedes en difficulté lorsqu'elle est chargée en essence et du coup, moins en difficulté lorsque le plein, enfin, lorsque le réservoir est à vide ou presque et puis surtout, la confiance retrouvée d'Hamilton. Quelle est l'hypothèse la plus probable concernant cette drôle de bataille ? Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs un petit peu les amis ? Je pense que c'est un mix d'un peu tout ça parce que l'air sale à Silverstone, c'est d'une violence pas possible. C'est un circuit d'aéros de toute façon. Bien sûr. Et le fait est que du coup, si les pneus médiums marchent mieux pour Leclerc et marchent moins bien pour Hamilton avec l'air sale, Hamilton, s'il n'a pas une seconde de plus rapide que Charles Leclerc, en fait, dans tous les cas, il ne pourra pas se rapprocher assez vite pour ne pas ruiner ses gommes. On a vu les blisters énormes qu'il avait sur ces médiums. Il fallait qu'il y ait un écart de performance pour aller le chercher. Et cet écart de performance, il ne pouvait le faire qu'avec les durs au vu de l'état de leur voiture. Donc, c'est pour ça, en fait, la Ferrari n'a pas perdu en rythme à fond et la Mercedes n'est pas redevenue la meilleure voiture. C'est juste qu'ils sont simplement rentrés dans la fenêtre où c'est devenu possible pour Hamilton. Et si vous n'êtes pas extrêmement plus rapide que la voiture de devant, vous avez beaucoup de mal à vous suivre à Silverstone. Et d'habitude, on parle d'une seconde, à peu près une seconde et deux pour sortir de l'air sale. À Silverstone, on n'est plus sur deux secondes. Et quand on est à deux secondes, aller tenter un dépassement, aller se rapprocher ou quoi, il faut être sûr de son coup. Et puis, il y a une théorie de Binotto qui pense aussi que Lewis Hamilton en médium a géré ses gommes à cause de la crainte de voir son neuf endroit cloqué. Ce qui est aussi possible parce qu'effectivement, le rythme de la Mercedes en dur et surtout de Lewis Hamilton, d'ailleurs, impressionnant, il était une seconde, une seconde et demie plus rapide que le reste. Une seconde autour. C'est affolant. Et quand tu regardes Bottas, à l'inverse, Bottas a énormément tapé dans ses gommes aussi bien sur le premier que sur le second relais et a eu beaucoup, beaucoup de mal en tout cas à les maintenir. En effet, ça peut être une possibilité. Qu'est-ce que tu penses de cette bataille Leclerc-Hamilton, Pierre ? Je suis assez d'accord avec Brice. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces hypothèses et même celles d'Amza qui sont toutes additionnées les unes aux autres et qui font que la Ferrari reste devant. Et puis, il y a surtout souvent, on voit un Charles Leclerc qui est un pilote très, très performant quand il est aux avant-postes. Quand il sait qu'il peut aller gagner, quand il sait qu'il peut aller faire le podium et surtout quand il peut aller gagner, enfin, il a fait un pilotage remarquable. Il n'a pas commis une seule erreur. Il avait une conduite intelligente. Il faisait de la récupération quand il fallait. Il a aussi géré ses pneus. Donc, il a vraiment, vraiment... Changer son mode moteur en pleine course. Effectivement, en plus avec des problèmes techniques. Trafiquer son logiciel de mode moteur. Débimètre, il est où ? C'était incroyable. Les manips qu'on lui demandait de faire, est-ce que tu peux... Je ne sais plus c'était quoi à un moment donné. Quand tu changes de rapport entre la 5 et la 6. Il ne fallait pas changer de rapport pendant la coupure moteur. Oui, c'est ça. Et ça aussi, je suis désolé, mais comme par hasard, ça arrive au moment où Charles Leclerc est devant. Ça ne peut pas arriver quand les Ferrari sont casselés, quand Charles Leclerc il termine 24e sur 20. Non, il faut que ça arrive quand Leclerc il est devant. Le retour du syndrome un peu Jean-Alési. On pourrait le dire. On les taille ou quoi ? Mais il faut quand même reconnaître que au niveau de la gestion de la gomme entre le Paul Ricard et là, il s'est passé trois Grands Prix. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris, mais il y a un truc qu'ils ont compris. Parce que la Ferrari était... Mais elle volait sur ses médiums. C'était la plus rapide en piste. Moi, au début, je me suis dit OK, c'est marrant. Charles Leclerc devant. Il profite encore une fois d'un drapeau rouge. L'histoire est marrante. C'est dans trois tours. Au moment du restart, Charles, tu vas retrouver ta cinquième place et peut-être que tu te battras que l'Ando Norris. Quand je l'ai vu faire meilleur tour, fast-slap, fast-slap, que dès que les coupures moteurs sont arrêtées et mettent Lewis Hamilton à trois secondes, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui est fou, c'est que les coupures moteurs permettent à Hamilton de revenir dans la zone DRS dès qu'il n'a plus les coupures moteurs. Mais il en sort très vite, trop vite presque. Alors que le moteur... Oui, il signait des secteurs en violet à ce moment-là. Au moment où il a retrouvé 100% de... Mais parce que, après, dans le secteur lent, la Ferrari était la plus rapide sur le week-end, c'est-à-dire qu'on a vu en... Sur le secteur 1, oui, tout à fait, oui. On a vu en EL2, même si cette séance comptait pour rien, mine de rien, elle indiquait quand même pas mal les rythmes de course. Et ils sont deuxième et troisième derrière Max Verstappen, les deux Ferrari. Et en rythme de course, il n'y a pas que Charles Leclerc. Carlos Sainz, il est en trafic. Mais le trafic gomme les performances. Mettez toutes les voitures en tête pour voir une fois ce que ça donne. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont archi-dominés et archi-doublés. Ouais, j'ai dit voiture, je n'ai pas dit vélo. Bon, tricycle même. Tu parlais de, justement, l'effet trafic, l'effet trafic dont a peut-être été victime l'ami Sergio Perez. Ça nous permet d'évoquer la lutte pour le constructeur et ce débreak effectué par Mercedes ce week-end du côté de la Grande-Bretagne. C'est le dernier enseignement de ce débrief, bien sûr, tout à fait spécial à la suite de ce crash entre Hamilton et Verstappen. On a eu un beau tasse, frustrant, mais frustrant parce qu'il n'a jamais été dans le ton pour la victoire et que quand tu vois ce crash, tu te dis, tiens, il y a peut-être une occasion pour Valtteri Bottas d'aller chercher la win et peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Il est favori au drapeau rouge. Non mais voilà, complètement, au drapeau rouge, tu en fais le favori, finalement, il n'a jamais été dans le ton pour la win. Un Valtteri plus docile, un peu plus team player qu'en début de saison, c'est en tout cas le Valtteri Bottas qu'on a vu en deuxième partie de course. Lui qui reprend quand même la quatrième place au championnat des pilotes à Sergio Pérez, lui qui a largement participé bien sûr à l'opération 43-3, infligée bien sûr à Red Bull ce week-end. Voilà, c'est violent mais voilà, les chiffres sont là. Et puis de l'autre côté, Pérez, la très mauvaise opération, mais là encore, il y a un mais, il y a son erreur bien sûr à Chapelle en qualification sprint qui lui ruine complètement son départ puisqu'il est obligé de partir depuis la voie des stands. Cette stratégie calamiteuse où on le fait arrêter en même temps que les heureux possesseurs de Medium alors que lui était parti en hard. Victime du train DRS, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est reparti, il était dans le paquet, tout le monde avait le DRS donc impossible de dépasser. Et puis, il y a quand même le mais, le mais c'est ce point du meilleur tour chipé à Hamilton. Parlez-moi un peu les amis du week-end de ces numéros 2, de ce débreak surtout de Mercedes vis-à-vis de Red Bull. Ça relance complètement le classement des constructeurs. Alors d'abord, Bottas. C'est regrettable de le voir perdre une place sur ces deux départs. Ça, c'est un vrai regret parce que, mine de rien, quand il y a l'accrochage à Milton versus Appen, celui qui doit se retrouver devant, c'est certainement pas Charles Leclerc, c'est Valtteri Bottas. Et là, il n'est pas là. Donc, OK, il fait le travail, comme tu dis, team player, il est passé à Milton, mine de rien, il fait son job, il termine sur le podium. Bon, ça montre l'avance qu'ils sont. Ils peuvent se permettre des erreurs pareilles, un double départ raté. Au final, ils font double podium quand même, tu vois. Les circonstances, qui part dernier et Verstappen qui sort au bout d'un tour et demi aussi. Oui, il y a tout ça. Mais moi, deux départs ratés, pour moi, ce n'est pas tolérable. Non, complètement. Et en l'occurrence, heureusement que l'Ando Norris foire son arrêt, que McLaren foire l'arrêt de l'Ando Norris parce que sinon, il ne ressort jamais devant. Et je ne suis pas sûr qu'il a le rythme pour aller... Après, tête en dur, remarque, vu que le martelais était mis en dur, mais on a vu à quel point c'était difficile, encore une fois, de se mettre dans l'air sale et de coller quelqu'un. Si Valtteri Bottas n'a pas un rythme ultra supérieur à l'Ando Norris, peut-être qu'il ne va pas le chercher. Donc, en soi, il met les points. Pas de bruit, pas d'odeur, comme dirait Jacques Chirac. Ce n'est pas tout à fait ça, mais oui. Je la remets à l'envers. Je la remets en politiquement correct. Il ne dérange personne et il met ses 16 points, en soi. Donc, c'est ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas plus. Et ce qu'on a demandé à Sergio Perez, et aujourd'hui, c'est Sergio Perez qui est pointé du doigt. Donc, Bottas, pour le coup, ses erreurs, elles sont gommées par tout ce qui s'est passé autour et le fait qu'il fasse un podium. On ne lui demande que ça. Pierre, tu retiens pour Bottas le résultat en moyen ou le résultat en finalité, c'est-à-dire le résultat en moyen, le fait qu'il n'ait pas pu jouer la win alors que tout semblait aligné pour lui ou le fait que, quelque part, il est rentré les points, il s'est passé son coéquipier et que, du coup, c'est ce qu'on lui demande en tant que numéro 2. J'aurais plus tendance à dire que c'est ce qu'on va lui demander en tant que numéro 2. C'est un pilote qui a une saison compliquée. Aujourd'hui, il n'arrive pas à se battre pour aller récupérer, enfin, en tout cas, pour aller récupérer la victoire. Aujourd'hui, ses qualités, c'est vraiment d'être le wingman de Lewis Hamilton. Dans la stratégie des curies, ça paraît logique qu'on lui demande à un moment donné, vu qu'il est moins rapide, de laisser passer Hamilton et surtout d'aller marquer le plus de points possible. Mais, bon, effectivement, saison compliquée. Je pense qu'il remplit bien son objectif, son rôle et qu'on ne peut pas lui demander plus à ce stade-là. On ne peut pas lui en demander plus. Mine de rien, je suis en train de regarder les résultats de Bottas cette saison. Il y a eu ces deux abandons à Imola, à Monaco, sa douzième place en Azerbaïdjan. Sinon, c'est que des podiums à part la France où il finit quatrième. Donc, en soi, on peut lui reprocher... Je te pose une question maintenant, c'est est-ce que le rôle de Valtteri Bottas c'est d'être deuxième pilote ou est-ce que le rôle de Valtteri Bottas c'est pas pareil. Et en l'occurrence, la pôle... Ce que tu appelles deuxième pilote, c'est prendre les points. Oui, voilà. Pour moi, ça c'est son objectif de fin de course. Pendant la course, on s'en sert pour savoir comment on va aider Lewis Hamilton. En qualification, le vendredi soir, il n'a pas la pôle si Valtteri Bottas ne lui donne pas l'aspiration. C'est vrai. Valtteri Bottas lui a dit. Elle a dit à la F1 TV. C'est-à-dire que concrètement, il est là. Hamilton n'a pas la pôle. Ah bah c'est sûr. Oui, oui. Non, non, non. Hamilton n'a pas la pôle. Retire cette idée de ton esprit. Hamilton ne part pas en tête en qualification sprint. Il part en pôle mais il n'a pas la pôle. Bref. Compliqué. Ça, on en reparlera. Et là, si Valtteri Bottas défend entre guillemets correctement, c'est-à-dire avec une Mercedes face à une Mercedes, Hamilton, en toute logique, ne va pas chercher Charles Leclerc. Normalement. Donc, aujourd'hui, il prend une fausse pôle et une victoire parce qu'il y a eu un Valtteri Bottas qui l'a aidé deux fois. Est-ce qu'il y a tous les signes d'une prolongation pour Valtteri Bottas ? Il fait tout ce type en tout cas. Tous ces efforts effectués dans le week-end. On a mis un peu sur la question. La question qu'on devrait mettre en bas sur le liner, c'est est-ce la course parfaite ? Pourquoi Mercedes va prolonger Bottas ? Il fait ce qu'on lui demande en soi. Exactement. On a très peu de parler de Sergio Perez, les amis, mais on peut quand même imputer ce week-end catastrophique à la course de sprint, son move, son erreur et quand même la stratégie complètement ratée de Red Bull le dimanche. C'est une des rares fois aussi où le fait de partir en dur et de tenir a montré ses limites. Je crois que c'est parce qu'il a beaucoup tapé dans ses gommes aussi dans le trafic. Il a beaucoup tapé dans ses gommes parce que justement on ne peut pas se suivre. Être à deux secondes ne permet pas de tenter un dépassement. Alors après, la question c'est de savoir est-ce qu'il devait rester dans cette air salle ? Est-ce qu'il n'avait pas le matériel pour aller chercher plus vite, plus fort les autres et justement ne pas ruiner ses gommes en perdant du temps derrière des Alfa Romeo, des Alfa Tori ? Moi j'ai trouvé qu'il est remonté vite mais effectivement la stratégie elle a un petit peu raté. Donc c'est dommage. Je pense que c'est un week-end un petit peu raté de la part et de Red Bull et de Perez et que le tout combiné ça amène Red Bull hors des points et c'est trop pour Red Bull même si on rate. Mais il prend le point du meilleur tour à la Wissamilton. C'est bien le moins qu'il pouvait faire C'est le mais. C'est le mais comme on le disait tout à l'heure. Voilà pour les quatre enseignements et se débrief bien sûr de ce Grand Prix de Grande-Bretagne tout à fait spécial il y a plein de pilotes dont on n'a pas parlé pour tout vous expliquer on a même prévu ce qui aurait pu être un cinquième enseignement mais les papys font de la résistance. Merci Kimi Réconnel, Fernando Alonso et Sébastien de Vettel malgré ce spin bien sûr du dimanche pour avoir mis du spectacle comme ça et lavé les tribunes. Et lavé les tribunes c'est vrai Sébastien de Vettel qui s'est bien rattrapé quand on la voit les tribunes il fallait le préciser. Un petit point bien sûr au classement des pilotes et classement des constructeurs vous allez voir l'inversion de la courbe qui était chère à un ancien président de la République il y a quelques années la voilà l'inversion de la courbe peut-être avec Lewis Hamilton qui revient tout simplement à huit points huit points seulement d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton c'est pareil ça se resserre entre Red Bull et Mercedes avec seulement trois points d'écart Bottas qui repasse pour quatre points devant Sergio Perez ce duel on l'a dit il devrait compter aussi également dans la lutte pour les constructeurs et puis McLaren qui reprend de l'avance bien sûr devant Ferrari avec ce joli carton plein ce week-end pas de décryptage cette semaine puisqu'on l'a dit on voulait consacrer et donner du temps bien sûr à ce débrief je vous propose tout de suite qu'on arrête avec l'instantané et qu'on se concentre bien sûr sur l'intemporel avec le grand débat et une question un brin provocatrice le progrès nuit-t-il à la Formule 1 ? ça c'est une question c'est vrai de vieux de garçons un petit peu réa qu'il faut le dire je l'assume je l'assume pour cette émission ils ne seront peut-être pas tout à fait d'accord nos amis bien sûr en plateau on va évoquer les nouveautés qui sont poussées bien sûr en Formule 1 pour moderniser pour essayer d'attirer notamment un nouveau public il y a quelques semaines c'est pas étonnant que ce plateau soit le même que suite au Grand Prix du Portugal puisque lors du Grand Prix du Portugal a été annoncé par la FIA et la FOM le fait de tester à trois rendez-vous cette saison en Angleterre du côté de Monza et également au Brésil si la course se tient bien sûr du fait des conditions sanitaires actuelles le fait de tester des courses qualificatives des courses sprint qui interviendraient le samedi et décideraient de l'ordre de départ bien sûr pour la véritable course celle du dimanche vos avis à ce moment là c'était il y a quelques mois on a isolé quelques verbatimes il y avait les pour notamment notre ami Pierre qui nous disait avec ce test le produit télévisuel est beaucoup plus intéressant et il peut permettre d'aller chercher une nouvelle audience il est important d'essayer de nouvelles choses il y avait le côté savoyard proche de la Suisse neutre de notre ami Brice Germain qui nous disait je n'y vois qu'un intérêt financier ce qui est en période Covid est plutôt pas mal il sait qu'on tait ses sous notre ami Brice pas sûr que cela amène plus de spectacles à voir je ne dis pas non je ne dis pas oui voilà Annecy bien représentée dans cette émission et puis il y avait le côté contre et là attention sortez la sulfateuse c'est l'une des plus belles déclarations que j'ai entendues dans cette émission cette saison ce qui m'agace c'est cette volonté d'aller chercher un nouveau public quitte à cracher sur l'histoire du sport pourquoi aller chercher Kimberley 23 ans de Los Angeles ou Bruce du Connecticut quitte à sacrifier le plaisir des fans actuels en tout cas je note que tu nous aimes bien parce que les trois photos sont magnifiques et nous met en valeur je les ai pris sur le vif c'est un peu compliqué j'avais pas mon appareil c'était très sûr de la capture écran à l'ancienne petit tableau pour vous donner à mon tour ça c'était votre avis avant les courses sprint mon avis perso après ces courses sprint et promis je vous laisse la main après les petits plus moi j'ai trouvé que le nouveau format du week-end était plutôt divertissant et j'ai beau être un vieux con je me dis qu'on peut peut-être avancer là-dessus une course d'attaque et pas une course à l'économie j'en ai marre de cette F1 qui se transforme le dimanche en tout cas comme une des courses d'endurance bref j'ai très content de voir des garçons et notamment Fernando Alonso à l'attaque du début jusqu'à la fin et après tout pourquoi pas après avoir testé ce week-end pourquoi pas deux courses par week-end j'étais radicalement contre avant mais je me dis en effet s'il y a deux formats différents c'est plutôt intéressant les moins impossible qu'une pôle soit attribuée lors d'une course pour moi c'est l'ADN de la Formule 1 les qualifications la pôle position elle se fait au meilleur tour bien sûr en piste la philosophie aéros actuellement pas vraiment adaptée pour que les voitures justement se suivent tu l'expliquais à Brice tout à l'heure il s'est quand même pas passé grand chose samedi lors de ses courses sprint c'est un avis perso et je trouve et Hamza l'avait déjà dit lors de la précédente émission que ce type de test peut quand même impacter grandement la lutte au titre et vous l'avez dit notamment ce week-end le crash Hamilton vers Stappen n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'avait pas eu des courses sprint quelques mois après vos déclarations tout à l'heure enfin après vos déclarations qu'on a vues tout à l'heure est-ce que votre avis a évolué par rapport au test qu'on a vu samedi Pierre oui il a un petit peu évolué écoute j'ai trouvé je reste sur mon principal avis que j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle c'était vraiment c'était vraiment très intéressant à suivre il y avait de l'action il y a plein de paramètres qui sont oubliés donc à partir de ce moment-là on est vraiment dans l'action pure et c'est très divertissant après on aura l'occasion d'en reparler mais je suis du coup un petit peu moins convaincu que ce format-là doit servir à aller créer l'ordre de départ sur la course du dimanche j'ai trouvé que c'était un petit peu effectivement en fait tu ne vas pas à la régulière pour aller claquer une pôle et ça n'empêche pas que j'aime beaucoup le produit mais ce n'est pas un outil adapté pour la qualif alors avant de parler du format moi il y a le bilan de Silverstone alors je suis peut-être en décalage complet avec les réseaux sociaux avec ce que j'ai entendu sur Canal c'est pour ça qu'on t'aime et moi le spectacle je l'ai trouvé plutôt pauvre et plutôt ternes je suis désolé moi s'il n'y a pas Fernando Alonso pour faire le show c'est une procession parce que tu as un départ où Hamilton et Verstappen se battent sur le premier tour tu as Norris et Ricardo qui récupèrent une place suite à la sortie de piste de Perez qui récupèrent aussi une place sur la piste sur Fernando Alonso mais derrière c'est Alonso qui fait le bouchon parce qu'il a une voiture beaucoup plus lente que le reste mais qui fait le show parce que c'est Fernando Alonso mais la réalisation TV elle s'est focalisée 90% du temps sur Fernando Alonso et sur les luttes de Fernando Alonso qui rapporte pas de points si on n'a pas Alonso on a un spectacle plutôt terne et mine de rien je trouve que l'analyse globale elle change elle change pour tout le monde alors il y a aussi une influence et ça on est obligé d'en parler tu connais ce métier le commentateur le commentateur il a une influence sur la manière dont le téléspectateur va percevoir le spectacle le commentateur il est capable de se faire passer d'un spectacle qui vaut 11 à 14 parce qu'il est bon et là Febro et Montagny sur l'ensemble de la course ils ont mis du punch il y avait de l'excitation c'est la nouveauté c'est pas la nouveauté c'est pas la course ce sprint je pense disons-le aux gens qui nous regardent Julien Febro est de retour en commentaire en cabine sur les circuits et tu l'entends ça s'entend et il y a aussi la réalité c'est qu'il y a 140 000 spectateurs à Silverstone ce qui n'est pas arrivé depuis deux ans un an et demi et forcément c'est des éléments qui comptent au moment où tu commentes un événement sportif comme celui-ci juste pour terminer quand tu commentes une course sprint de 30 minutes tu peux te permettre de mettre une intensité dans la voix dans les paroles dans le choix des mots dans le rythme dans le commentaire que tu n'auras pas sur une course d'1h30 alors je vais faire une comparaison c'est une hyperbole mais si demain tu commentes un 100 mètres en athlée tu ne vas pas la commenter de la même manière avec la même intensité qu'un 10 millimètres là c'est pareil et mine de rien ils ont mis une intensité telle que le spectateur était plongé le téléspectateur était plongé dans le spectacle mais je vous conseille à tous un exercice si vous avez la F1 TV revoyez la Calif Sprint sans les commentaires je l'ai vu sans son sans son je l'ai regardé sans son et j'ai trouvé le produit super intéressant je ne pouvais pas mettre le son et en fait si tu veux dans la configuration tu te dis bon il y a une demi-heure il y a une demi-heure il y a X tours je ne me souviens plus 17 tours j'ai trouvé le format très intéressant et que sur le futur ça ne pourrait être que plus intéressant je veux dire c'est une demi-heure moi j'étais j'étais dans l'alte il y avait une forme d'excitation mais moi aussi il y avait une forme ça faisait longtemps que je n'étais pas retrouvé autant excité parce qu'il n'y avait que 17 tours et puis j'ai trouvé non qu'il y avait un petit peu d'action il n'y en a pas eu plus que ça pendant la course je veux dire si tu enlèves l'incident Lewis Max qu'est-ce qui se passe pendant la course c'est pareil sur la plupart des circuits cette année on ne peut pas juger une course c'était un petit peu une procession dans la globalité c'est toujours un petit peu une procession et ça l'est moins qu'il y a quelques années mais ça c'est un autre débat c'est un autre débat mais sinon je trouve que ce format il doit perdurer et pas forcément en qualif je l'ai déjà dit mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant sur le produit dans sa globalité je te rejoins moi c'est vraiment le bilan Silverstone et moi je le redis je trouve que le spectacle n'était pas si fabuleux et n'était pas si même bon que ça par contre sur ce format mine de rien on gagne de l'enjeu puisqu'on a une course à la place des essais libres on gagne de l'enjeu parce qu'on se retrouve avec un vendredi où tu n'as pas deux sessions d'essais libres mais tu as une session de qualification excuse-moi j'insiste là-dessus mais à 19h moi j'ai trouvé ça génial et je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ça en fait le truc c'est que on a réduit la course à 17 tours et sincèrement moi j'ai vu l'attaque j'ai vu une attaque j'ai vu vraiment 20 mecs qui avaient les crocs qui étaient morts de faim et l'excitation dont vous parlez sincèrement je pense qu'eux-mêmes l'avaient dans le baquet ça se voyait tout le monde était agressif c'était une course de cartes les coups du dragon il n'y avait plus de FIA il n'y avait plus rien on aurait dit le desafio de la Sestrellas de Massa à la fin de l'année où tout le monde se fout en l'air à Sao Paulo vraiment il y avait quelque chose en plus il y avait peut-être ce qui s'était endormi en Formule 1 un petit peu avec l'air des gestions de gomme et ça j'ai aimé le voir ça veut dire que pour ces monoplaces-là ce format-là est adapté pour autant est-ce que la FOM c'est la FOM qui prend cette décision de mettre ça on est bien d'accord c'est pas la FIA c'est les deux FOM et FIA c'est même c'est tripartie c'est aussi les écuries ok donc les instances allez on va faire ça comme ça quand ils prennent cette décision-là moi je les trouve ultra timides parce que le faire en plein milieu de championnat du monde au milieu comme ça instaurer des points mais pas beaucoup ça ne veut rien dire dans un championnat si serré oui ça ne veut rien dire pas beaucoup parce qu'au final un point ça peut être beaucoup à la fin c'est une question de relativité à ce niveau-là donc je trouve ça très brouillon si Verstappen et Hamilton ont leur crash en cas de sprint aujourd'hui enfin le lendemain c'est Hamilton qui part en pôle et Verstappen dernier et ça change absolument tout que si c'était une course sprint je te coupe 30 secondes on le disait tout à l'heure mais là elle a une influence parce que s'il n'y a pas la course sprint je le redis Hamilton il tente il n'y a pas de crash elle a une influence entre guillemets désolé pour le terme mais positive dans le sens elle acerbise la course et elle donne plus de tension je ne parle pas évidemment des résultats et du crash de Verstappen bien évidemment mais si ça arrive en course sprint on va se dire purée si ça avait été une réelle course sprint comme en F2 Verstappen serait quand même parti deuxième le lendemain et il n'aurait pas eu son week-end complet de ruiner si on veut mettre deux courses il faut les indépendantiser exactement merci on a changé on a grandi on a mûri il faut que tu changes les points aussi il faut assumer mettre du point il faut aller jusqu'au course sprint par exemple vendredi essai libre qualification qui détermine la grille du dimanche et samedi tu fais qualification pour la course sprint il faut faire comme en formule 2 comme en formule inférieure et dans ces cas là personnellement non après on peut discuter on peut débattre mais ce que je veux dire c'est qu'il faut il faut assumer l'idée de faire une course ce n'est pas une qualification on fait une course sprint avec les qualifications pour la course sprint les qualifications pour la course normale et dans ces cas là c'est jackpot et c'est gagnant t'as plus de spectacles t'as plus d'enjeux tous les jours là tu te retrouves gagnant mais il faut aller jusqu'au bout des choses et il faut aller à fond excuse moi je suis d'accord avec toi mais je voulais revenir aussi sur le côté sur trois aspects importants de cette course sprint on va l'appeler course sprint il faut bien le dire on a envie de l'appeler course sprint Stéphano va taper sur les doigts il y a plusieurs choses médiatiquement il faudra le voir en termes d'audience mais je pense que il y a eu un impact les horaires sont juste j'ai trouvé que les horaires étaient exceptionnels que ce soit sur le vendredi le samedi avoir la formule 1 à ces heures là c'est vraiment super surtout le vendredi quand même et puis pour le spectateur nous en tant qu'organisateur c'est ultra intéressant d'avoir un événement comme celui-ci particulièrement un samedi en fin de journée parce que c'est un meilleur rapport qualité prix pour les gens qui viennent assister à un grand prix c'est plus de présence sur place il y a plein d'effets positifs en fait à avoir ce genre de format pour un promoteur j'ai l'impression que c'est marrant ce test si je devais caricaturer les choses à mort on avait il y a quelques semaines sur le même sujet les traditionnalistes d'un côté les progressistes de l'autre j'ai l'impression quelque part que ce test vous met d'accord vous êtes un petit peu rassemblés regardons l'avis aussi un petit peu des pilotes très rapidement et on conclura là-dessus les pilotes qui se sont exprimés trois pilotes se sont exprimés sur le sujet les Willis Hamilton pas vraiment convaincus le vendredi est agréable avec une seule session il arrivait directement dans les qualifications la course c'est tellement difficile pour nous de dépasser et malheureusement ces voitures ont besoin d'un restant et de stratégie pour les aider à se mettre parfois en place sinon c'est tellement difficile de s'approcher pardon Max Verstappen écoutez bien ça va rejoindre ce que vous disiez et je pense qu'on a eu le même sentiment nous devant notre télé le vendredi n'a pas été plus agréable parce que les vraies qualifications étaient toujours le samedi après le sprint on vous dit yeah great job pole position c'était bizarre j'ai fait un tiers de la distance de la course et entendre tu as la pole position pour demain est un peu trop étrange moi j'étais vraiment déçu que Lewis Hamilton quand tu le vois fêter devant les spectateurs après le tour qu'il fait le vendredi qu'il n'est pas à la pole c'est vrai que c'est quelque chose c'est presque gênant un petit peu et puis Valtteri Bottas qui dit quelque chose de très intéressant il dit j'aime vraiment les qualifications et ce sentiment de pousser la voiture à la limite sur un seul tour évidemment c'était une bonne chose à essayer pour avoir un autre départ pour se préparer en tout cas un autre départ est-ce que ce qu'ils nous mettraient tous d'accord autour de cette table c'est de dire oui on est d'accord pour que le format du week-end change mais par contre la qualification doit rester la qualification c'est ce que disent les pilotes de façon un petit peu plus soft c'est exactement ce qu'ils disent c'est à dire qu'ils veulent une qualif mais qu'ils ont apprécié faire une course d'un tiers de la distance totale et qu'ils ont ultra apprécié il y a deux principes fondamentaux en sport automobile et dans toutes les disciplines c'est soit être le plus rapide soit finir premier c'est les deux principes fondamentaux et on en a balayé un mais alors je suis au clairement genre un thème mets-toi au placard t'es gentil qualification ça sert à rien comme on disait est-ce qu'on va se souvenir du tour de Lewis Hamilton à Silverstone 2021 alors qu'on se souvient du légendaire tour Singapour 2017 de Lewis Hamilton aujourd'hui il ne compte pas ce tour imaginez Lewis Hamilton aller célébrer dans son public en fin de Q2 c'est ça mais oui c'est ça qui s'est passé au final c'est qu'en fin de Q2 il a ouais j'ai le meilleur ton on verra demain mais ouais moi sincèrement encore une fois peut-être qu'on n'est pas le public visé il y a ça aussi on n'est pas dans la cible alors je veux bien Kimberly parle mais justement passons au deuxième volet si tu veux on n'est pas dans la cible juste un dernier mot sur ce point avant de parler de cible si on part du principe alors on en est loin je pense mais si on part du principe qu'on instaure une course print et une course lambda classique avec des qualifications pour la course du dimanche est-ce qu'on fait ça sur l'ensemble du calendrier sur tous les grands ça va commencer à faire beaucoup et ça va aussi diminuer l'importance d'une course le crash de Verstappen s'il arrive sur une saison où tu as une course sprint sur l'ensemble de la saison l'importance elle est minime c'est comme ce que je dis depuis le début dépistonner on est passé aujourd'hui à un calendrier à 23 bientôt à 25 grands prix un zéro pointé sur un grand prix ça a moins d'influence que sur une saison à 16 grands prix surtout qu'à une époque les 1 point c'était sacré quand même bah oui c'était à 6ème place oui mais là tu en as 25 sur 23 courses et puis là tu reviens à 500 points alors qu'avant 89 c'était un exploit tu vois une victoire ça n'avait pas si grande importance parce que c'était que 10 points le deuxième était à 8 tu finissais 4ème tu allais chercher 4 points ou 5 points c'était entre guillemets l'élite prenait des fois entre guillemets tu vois justement vous parliez tout à l'heure tu as dit on n'est peut-être pas dans la cible c'est vrai on regarde la Formule 1 depuis quoi 20 ans un petit peu plus donc forcément même si on est jeune on est tous jeunes et en bonne santé mais il y a un nouveau public pour la Formule 1 on ne cesse de vous en parler depuis la création de cette émission regardez plutôt cette question est-ce qu'il faut suivre le nouveau public à tout prix le nouveau public ciblé par Liberty Media et qui est en train d'arriver il est plus jeune il est plus féminin il est moins européen bref une audience plus large donc plus rémunératrice également un nouvel engouement qui se constate aussi il y a eu le carton de la série Netflix on ne fait qu'en parler d'ailleurs on doit peut-être la naissance de cette émission aussi au carton de cette série plus 27% d'audience sur Canal Plus entre 2019 au moment de la sortie de la série et 2020 ça je le rappelle parce qu'on parle beaucoup du travail de Netflix il faut aussi également parler du travail de mise en valeur de Canal Plus qui est aussi également très important pour toute la communauté francophone ça se passe à travers deux qualificatifs plus d'immersion plus immersif et surtout plus de personnification le côté super héros bien sûr autour des acteurs et des pilotes et puis cette question est-ce qu'il faut tout sacrifier justement pour ce que l'on appelle vulgairement les formules X est-ce que l'idée c'est de s'adapter à eux plutôt que de les éduquer excusez-moi ça peut paraître un petit peu fort quel est votre avis un petit peu là-dessus je sais que je sais que Pierre toi ta position justement de promoteur t'oblige aujourd'hui à t'intéresser aux us et coutumes de ces nouveaux fans quelque part alors oui je pense fondamentalement qu'il faut s'adapter que le produit Formule 1 doit évoluer mais pas à pas il ne faut pas aller trop vite c'est-à-dire que c'était déjà un grand pas la course sprint enfin sprint qualifying c'était déjà un grand pas et je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'aujourd'hui la F1 est restée par un public qui a entre 40 et 50 ans que ce soit téléspectateur ou spectateur qui a une histoire qu'il ne faut pas oublier non plus il faut tenter des innovations il faut aller effectivement s'adapter un peu aux nouvelles tendances de consommation de la société mais sans aller trop loin parce que le produit aujourd'hui il a cette qualité-là il a cette histoire parce qu'il est défini ainsi donc il faut y aller doucement tu penses qu'on y va un peu trop fort en ce moment ? non je pense que pour le moment c'est plutôt un dondage assez intéressant mais il faut faire attention à vouloir tenter trop de choses à vouloir aller trop loin parce qu'effectivement on risque d'un moment peut-être perdre certaines personnes qui au final certains fans qui sont l'essence même de la F1 et qui par caisse de résonance sont des gens qui consomment qui créent du revenu et qui créent peut-être plus de revenus qu'une trop jeune génération ne pas sacrifier Hamza et Brice pour Kimberley et Ben et Bruce et Bruce et Bruce surtout que c'est exactement ça surtout que cette nouvelle fanbase est-ce qu'on a la certitude que dans 10 ans dans 20 ans ils seront encore là moi j'en ai pas la certitude surtout qu'elle a l'air plus volatile et que aussi bien elle s'intéresse deux ans à la F1 on s'en dit elle s'intéressera plus au MotoGP et au volet balle oui voilà en fait après je trouve que peut-être penser ça c'est peut-être aussi réducteur et hautain de la part de notre génération ou la génération du dessus de considérer que la génération du dessous entre guillemets est moins responsable et entre guillemets moins précise dans son analyse alors que pas du tout il y a des gens qui sont tout à fait tout à fait précis là-dessus si tu dois les attirer en créant un événement qui n'est pas dans l'essence même de l'histoire du championnat du monde de Formula 1 c'est que déjà je sais pas s'il y a un problème mais tu dois déjà les draguer avec quelque chose qui n'est pas la F1 le truc qui est fou c'est que toutes les disciplines ont été modifiées à travers le temps sauf la F1 on va jamais toucher au produit sacro-saint de la discipline reine il ne faut pas oublier que ce produit court il est principalement pour l'audience mais il est aussi super intéressant pour un promoteur donc il ne faut pas oublier ça et puis il est super intéressant pour des écuries ce qui rapporte aussi indirectement un petit peu d'argent pour ces écuries est-ce que ça te sauve ça ? est-ce que ça te sauve sur un week-end ? vous avez déjà fait des simulations ? je ne sais pas ? non on n'a pas fait des simulations mais comme je te le disais avant ça peut nous aider fortement si à partir de ce moment-là tu as cette qualification enfin cette course qualifying sprint qualifying à la fin d'un salle en fait l'important c'est que plus tes spectateurs ont de choses à faire et plus tes spectateurs restent sur le site plus c'est intéressant pour un promoteur et plus tu as un spectacle de qualité à leur offrir plus c'est du commerce c'est très simple mais plus tu les fidélises et plus en fait ils vont se souvenir de cet événement ils ont passé un super moment et puis en plus ils sont restés un peu plus souvent plus longtemps sur site donc c'est très intéressant et puis après on est évalué par les retombées médiatiques aussi qu'est-ce qu'il y a ton événement ? donc forcément si tu as plus d'audience et plus de retombées médiatiques ça devient plus intéressant pour tes sponsors tes partenaires institutionnels tes partenaires privés etc c'est vertueux mais comment faire l'année prochaine si par exemple on repart sur trois circuits sur le calendrier avec des qualifications sprint comment faire pour que le Grand Prix de France puisse avoir par exemple ? ça rejoint ta question est-ce qu'on doit le faire à toutes les courses ? j'en suis pas convaincu je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans l'optique de faire ça sur toutes les courses quand il arrive est-ce que après comment sera mise en place cette mécanique ? est-ce qu'ils feront payer le promoteur ? c'est ça que je veux dire est-ce qu'ils n'ont pas de faire payer plus pour au final avoir un spring qualifying ? je n'ai pas la réponse aujourd'hui j'aurais plus tendance à dire qu'il y aurait une possibilité qu'ils fassent payer ça après il ne faut pas oublier que Formula One c'est anglais il ne faut pas oublier que Silverstone ils sont chez eux c'est leur enfin pour l'entreprise c'est ça que t'insinues que Silverstone t'insinues que Silverstone n'aurait jamais été avancé d'une semaine par exemple c'est ça ? j'ai insinué que ça aurait été non mais ce que je peux dire c'est que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué effectivement d'avancer Silverstone d'une semaine parce que il ne faut pas oublier que 90% des salariés de Liberty Media enfin de Formula One ils habitent à Londres c'est à Londres c'est des salariés anglais on va les manifester devant non parce qu'on a des amis là-bas une autre question un petit peu oui excuse-moi non pardon tout ça pour dire culturellement ils sont chez eux ils sont chez eux complètement une autre question un peu relative justement au fait de tout sacrifier pour ce nouveau public est-ce qu'il faut est-ce que pour l'image pour l'avenir et là on va plus se poser la question de l'avenir de la Formule 1 est-ce que pour son image la F1 n'est pas d'ores et déjà aujourd'hui obligée de sacrifier une partie de son ADN il y a plusieurs enjeux autour de cette question-là l'enjeu écologique pardon est-ce qu'on va pas assister bien sûr à la mort prochaine d'une des plus grandes dictatures qui est connue la Formule 1 à savoir celle du V6 hybride on sait qu'il y a des tractations autour du moteur 2025 avec Volkswagen notamment qui propose de passer à 4 roues motrices avec notamment un système de motricité électrique on va dire sur le train avant doit-on d'ailleurs pousser pour une F1 propre là je parle aux puristes qui sont autour de cette table et qui je sais aiment bien les moteurs qui puent et qui créent des petits soucis dans la couche de zone l'enjeu philosophique aussi cette F1 standardisée est moins chère est-ce que c'est toujours la F1 celle que l'on aime celle qui nous a bien sûr accompagnés depuis qu'on est petits le spectacle doit-on tout sacrifier justement pour le spectacle à tout prix puis l'enjeu économique et là je t'attends mon cher Pierre parce que je sais que t'es très intéressant cette question-là comment convaincre les constructeurs de rester je pense notamment à cette question de l'enjeu écologique est-ce que Mercedes qui aura une gamme 100% électrique dans quelques années peut se permettre de rester bien sûr en Formule 1 et est-ce que réformer la F1 est devenu un enjeu vital voilà vous avez tous les enjeux vous avez toutes les questions j'attends vos meilleures réponses les amis est-ce qu'il faut sacrifier est-ce que la F1 n'est pas obligée de sacrifier aujourd'hui une belle partie de son ADN pour continuer à exister dans une nouvelle époque dans une nouvelle ère c'est un choix qu'elle fait mais elle n'est pas obligée de le faire je ne vois rien dans la vie je vois un on ne t'oblige à rien dans la vie excuse-moi il y a des commanditaires la F1 ne serait rien sans les grands constructeurs sans les grands grands sorts voilà voilà où on en est sinon on revient avec les tabacs et les cigarettes à l'époque et puis on s'en fout il faut savoir il faut savoir aujourd'hui si la F1 pour une équipe pour un constructeur c'est une vitrine pour vendre des voitures ou c'est de la passion de sport automobile et c'est de la création de voitures de course aujourd'hui tu as deux modèles qui s'affrontent en F1 les constructeurs entre guillemets de série que ce soit Mercedes à l'époque Renault qui eux montrent une vitrine pour derrière dire nous sommes performants regardez ce que nous savons faire et du coup achetez ma classe S à 100 000 balles et derrière tu as des Ferrari tu as des McLaren tu as des qui prennent des voitures aussi mais c'est pas pareil t'es pas là pour séduire une personne devant son canapé qui va dire Renault marche bien j'ai acheté une Clio Kimberly et Bruges je pense qu'ils vont plutôt acheter une Renault une Mercedes plutôt qu'une McLaren une Ferrari vous l'avez dit il y a 15 jours quand McLaren était au fond du trou en course forcément tu as un peu moins envie d'acheter une McLaren de route mais en fait c'est la performance qui intéresse McLaren en course c'est pas l'image l'image vient avec la performance alors que Mercedes l'image elle vient avec le comportement avec ce qu'ils influent avec le soft power et Mercedes c'est arrivé en disant écoutez en 2014 ou avant en 2010 l'avenir de l'automobile c'est l'hybride ou c'est l'électrique nous on arrive avec un moteur hybride écoutez mes petits cocos à la Formule 1 nous on vous propose un modèle d'avenir nous on vous propose le fait qu'on sait le faire et en plus de ça vous allez voir que du coup vous allez être obligés de passer à ça et sinon on vient pas ils ont pris en otage la Formule 1 la dictature et résultat ils se sont achetés la domination au nom de l'image au nom de ce politiquement correct là est-ce que Mercedes serait devant avec un V10 je sais rien c'est très dangereux parce que tu te retrouves dans l'optique où si demain Mercedes ou prochain virage 2022 ou 2025 ça ne fonctionne plus ils quittent la F1 parce que ça ne fonctionne pas et je trouve que c'est dangereux de suivre des constructeurs qui ne sont pas entre guillemets j'aime bien ce mot mais c'est factuellement vrai des historiques comme Ferrari comme McLaren qui ont un intérêt plutôt sportif et d'images plutôt enfin d'images liés au sport plutôt que d'images liés aux nouvelles problématiques du monde et Volkswagen fait la même chose Volkswagen et Audi font exactement la même chose en se pointant en disant nous on veut les 4 roues motrices qui a instauré les 4 roues motrices dans le monde du sport automobile c'est eux c'est Audi en groupe B c'est eux qui sont arrivés dans les années 80 avec cette technologie là et ont poutré absolument tout le monde donc évidemment ils font la même chose ils arrivent en disant nous on vient mais si on peut instaurer ça et au final ça va donner la même merde et sur le papier c'est plus séduisant de récupérer Audi Porsche ou qui tu veux plutôt que HRT Marussia ou Virgin oui sauf que ça s'achète encore une fois la possibilité de choisir le règlement et à partir de là la F1 vend entre guillemets désolé les amis son cul au constructeur parce qu'il y a besoin qu'il soit là il y a besoin de la bien pensance de l'époque actuelle mais tu n'as pas osé c'est une blague bien sûr Pierre ton avis sur cette question est-ce que est-ce que d'ici quelques années il restera des constructeurs en tant qu'écurie en Formule 1 et je pense que c'est ça la vraie question aujourd'hui les constructeurs c'est de voitures normales entre guillemets pour moi le seul qui reste c'est Mercedes aujourd'hui tu as Alpine qui a remplacé Renault tu as Ferrari qui est Supercar tu as McLaren qui est Supercar en tout cas il y a une stratégie marketing qui fait que tu as des changements de naming ou en tout cas aujourd'hui il ne reste plus comme constructeur qu'écurie Mercedes sur une voiture qui va plutôt une voiture grande consommation entre guillemets mais aujourd'hui je me comprends avec un leasing tu peux aller avoir il y avait Honda il y avait Toyota il y avait justement Renault est-ce que ça ne sera pas un championnat d'écurie privé avec des constructeurs qui resteront pour la motorisation uniquement mais qui ne sera plus sur le flagship de Mercedes Volkswagen Audi tout ce que tu veux mais qui ne restera que des marques de Supercar et ce qui permettra d'aller plus loin d'en garder une motorisation qui ne sera pas électrique qui sera beaucoup soi-disant un petit peu moins pas plus sale non un peu moins éco-responsable parce qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour dire si l'électrique est plus propre c'est beaucoup trop tôt il y a une chose qui est claire c'est que les discussions post-2025 ce que se sont dit les grands groupes c'est voilà ils se sont dit ce qu'on veut faire si on reste en Formule 1 on veut avoir forcément un moteur un peu plus éco-responsable donc c'est faire de la pédagogie aussi sur l'hybride personne ne sait qu'il y a un hybride en Formule 1 enfin tous les gens qui regardent Netflix ils ne savent pas est-ce qu'il ne faut pas parler du biocarburant ils parlent de partir vers le biocarburant mais il y a une chose fondamentale qu'ils ont dit c'est qu'on veut garder une motorisation avec de l'émotion donc garder une motorisation qui donne de l'émotion ça reste un petit peu antagoniste avec le côté éco-responsable mais ce qui veut dire quoi qu'il leur faut du bruit il leur faut de l'émotion il faut rester dans cette histoire de la Formule 1 et pour rester dans cette histoire de la Formule 1 tu ne peux pas associer des grands groupes à mon avis en tant qu'écurie pour être sur la cohérence de ce plan 2025 on est sur le même problème chez la Cali Sprint la même chose on tâtonne parce qu'on ne sait pas comment faire pour avoir une bonne image et respecter l'essence même du sport aujourd'hui la naissance de la F1 n'est pas du tout dans la même époque mais dans ce cas là tu assumes et tu sors c'est-à-dire Mercedes très bien ok je ne veux pas c'est-à-dire ils ont mis leur marque de Supercar devant aujourd'hui Ineos à départ chez Mercedes ça se trouve ça sera Ineos l'écurie mais aujourd'hui bon très bien on n'assume plus il faut assumer si tu fais un parallèle avec le passé rappelle-toi avant la Formule 1 ou en parallèle l'endurance par exemple était la discipline phare à l'époque de nos parents où tout le monde tout le monde regardait il y avait un vrai engouement tout le monde tout le monde allait aux 24h du Mans c'était bien plus populaire entre guillemets qu'aujourd'hui même si ça reste un événement très populaire quand les constructeurs se sont désengagés de l'endurance parce que l'idée n'était plus de faire la voiture la plus résistante mais la voiture la plus puissante et la plus rapide la définition de la Formule 1 quelque part l'endurance a perdu aussi en a perdu en comment dirais-je en 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 superbe oui en superbe en attrait voilà exactement est-ce que c'est pas ça du coup le risque est-ce que le risque du scénario que tu viens de nous expliquer c'est qu'on est une EF1 qui ne soit plus aussi bankable qu'elle ne l'est aujourd'hui sans ces grands constructeurs mais non parce que les constructeurs ils resteront ils resteront des motoristes il faut qu'ils restent des motoristes et c'est pas parce que t'as des grandes t'as des grandes écuries privées de toute façon tu reviens à l'EF1 dans les années 90 mais de toute façon on part sur de la réduction des coûts dans tous les cas les budgets pour aller pour aller performer en Formule 1 ils seront réduits pour tout le monde donc bien sûr l'âge d'or de l'EF1 c'est pas un âge d'or en F1 c'est un âge d'or où t'avais Tyrell t'avais BRM t'avais Brabham t'avais Cooper est-ce que c'est des marques que les gens connaissent ? t'es un bon salopard de dire Tyrell Alex Kaldi n'est pas là aujourd'hui j'espérais qu'on dise Tyrell j'espérais qu'on dise Tyrell quelle Tyrell ! mais enfin est-ce qu'on a eu besoin des grands groupes pour la F1 ? on a besoin des grands groupes aujourd'hui parce que le ticket d'entrée parce que l'argent investi est énorme et que t'as des groupes comme Ferrari qui se sont construits avec la F1 et qui sont arrivés mais à l'époque avec entre guillemets excusez-moi encore t'as un et ton couteau tu pouvais arriver avec un savoir-faire et créer une bagnole et pas savoir si tu pouvais l'avoir au Grand Prix d'après parce que c'est fait dans un garage à l'arrache mais l'histoire de beaucoup d'écuries elle naît comme ça l'histoire de Williams elle naît comme ça oui enfin Williams qui était archi soutenu par Renault l'époque où le motorisme était beaucoup plus impliqué Honda tu disais avec McLaren ou Mercedes par la suite ça avait l'implication les moteurs je suis bien d'accord mais pour autant pour se mettre en F1 est-ce qu'on a besoin d'avoir une dictature de l'image je suis pas sûr est-ce que c'est la F1 qui gère l'image de ce monde entre guillemets pas propre qui doit prendre la responsabilité est-ce que c'est le sport automobile qui doit prendre la responsabilité alors que il y a quand même 7 milliards d'humains qui font tous des actions contre cette écologie là oui mais oui c'est pas forcément ça on vit dans un monde complètement hypocrite aujourd'hui la conscience verte elle a géométrie variable on veut taper sur la F1 ou on veut obliger la F1 d'accord dans ces cas là interdisons les voyages d'un président de la république dont le pays le nom commence par F et termine par Rance de faire des voyages en avion à 100 kilomètres interdisons les voyages en avion si tu peux faire un voyage en train je dis pas que la F1 est tirée pro-chap loin de là parce que la F1 par exemple j'ai trouvé une stat en 2018 la F1 avec les avions les différents voyages une saison à 21 grands prix a parcouru 96 000 kilomètres si tu optimises le calendrier en faisant des regroupements géographiques tu diminues à 45 000 kilomètres donc évidemment qu'il y a de réels progrès écologiquement pour la Formule 1 au niveau des voyages mais arrêtez avec ces histoires de moteurs aujourd'hui tu construis un V6 hybride mais rien que la construction elle pollue c'est ce que je disais c'est à dire il ne faut pas tout confondre c'est à dire qu'aujourd'hui je suis d'accord avec toi Hamza sur ton principe de base il y a un peu d'hypocrisie etc mais malheureusement ils n'ont pas le choix si tu veux pouvoir évoluer malheureusement ils n'ont pas le choix c'est à dire que tu as tellement de pressions des pressions politiques des pressions sociales des pressions des pressions des tendances des tendances sociétales etc que tu n'as pas le choix à un moment donné de trouver des solutions pour ne pas avoir la mauvaise image je ne dis pas le but c'est d'avoir une bonne image c'est pour ne pas avoir une mauvaise image si tu veux faire en sorte que ta Formule 1 elle existe sur le long terme ce qui est fou c'est que les fans ne gueulent jamais contre ça ce n'est pas les fans qui étaient là en mode ou les gens au début du V6 hybride ça criait un peu ça criait ça criait moi je te dis c'est les fans qui ne crient pas contre le fait que la F1 n'est pas écologique c'est les politiques qui crient contre ça mais les fans ou en tout cas même les gens n'ont jamais été là en mode la F1 ça pollue c'est un truc de fou je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps c'est le mot de la fin pour toi il y a beaucoup de choses à dire mais effectivement tu as raison par exemple nous en tant que Grand Prix de France on doit être un des événements ce qui peut paraître paradoxal mais un des événements sportifs majeurs en France qui est un des plus verts parce que quand on a eu des problèmes de mobilité on a mis en place tout un système de nouvelles façons de se transporter on n'en parle pas on n'en parle pas parce que tu as toujours je vais te dire 0,7% c'est l'empreinte carbone de la Formule 1 sur un week-end ce qui veut dire que l'empreinte carbone de ton événement c'est les spectateurs à partir du moment que tu as résolu le problème de mobilité de tes spectateurs ton événement il est vert donc voilà et je veux dire aujourd'hui en France je n'en connais pas d'autre qui en 2019 a transporté autant de personnes de façon transport en commun etc mais on n'en parle pas assez et je suis d'accord que une saison de ligue 1 dans une ville moyenne elle pollue plus qu'un Grand Prix de France je vais même te dire il y a eu une étude qui date de 2004 une quinzaine à Roland-Garros polluait plus en 2004 les moteurs étaient différents polluait plus qu'un week-end de Grand Prix à Manicour non mais en termes d'image regroupe par exemple Canada, Etats-Unis, Mexique ensemble au niveau du calendrier regroupe Chine, Japon plutôt qu'on va faire Chine au début de saison Japon, fin de saison déjà là tu vas réduire ton empreinte vos avis les amis bien sûr sur ce débat n'hésitez pas à commenter sur la vidéo YouTube si vous êtes en train de la regarder si vous êtes sur Autoplus TV bien évidemment on vous attend sur Instagram et Twitter très rapidement le quiz parce qu'on va se remémorer avec quelques bons crash le quiz allez on y va très rapidement on est comme d'habitude très en retard bien évidemment avec le concept je vous proposais 10 photos vous me retrouvez les deux personnes impliquées dans le crash c'est un point et en plus de ça je vous offre un point si vous avez le circuit un point si vous avez l'année bravo première photo tiens est-ce que vous avez les deux Schumacher Schumacher en Villeneuve c'est pas Schumacher en Villeneuve attention c'est éliminatoire c'est Démonil Schumacher en Démonil il est à ma droite 96 95 est-ce que t'as le circuit est-ce que t'as une idée du circuit Silverstone il l'a dit pour toi il t'offre le point Hamza c'était marqué surtout c'était marqué c'est le pire rongeur deuxième photo deuxième photo 95 Silverstone deuxième photo celle-ci est très très difficile je vous donne 5 points il y a 3 pilotes qui sont impliqués dans ce crash je vous donne l'année c'est 76 Regadzoni oui il y a Regadzoni il y a Loda il y a Hunt exactement le problème c'est que vous m'avez tous donné un truc là les gars je vous donne un point c'était bien Silverstone 1976 prochain crash c'est ici ça va aller très vite normalement Schumacher Coulthard ce n'est pas 98 oui il est là et il prend 3 points notre ami Brice 3 points 3 points pour Brice 3 points pour Pierre 1 point pour Hamza prochain crash c'est un petit peu plus je crois que Brice l'a dit avant il y a 2016 il y a 2016 c'est Hamza qui prend les 3 points et qui prend la tête 4 points le suivant Mythique Schumacher Rérez Rérez 97 je crois que Brice l'a dit avant il l'a dit avant il l'a dit avant je l'aime bien ok le suivant il est encore plus mythique c'est Villeneuve non c'est Prost non non c'est Prost si si ah si c'est Prost Ferrari c'était qui à l'époque ah les gars c'est là merci merci et t'as l'année ou pas t'as l'année ou pas 90 90 il est là notre ami Hamza c'est vrai que l'angle de la photo on dirait pas l'angle de la photo c'est le fameux crash au premier virage du Suzuka 90 ah ouais merde tout le monde n'était pas né autour de ce plateau le suivant génial c'est c'est bon c'est bon c'est Brice qui le prend non mais c'est une blague j'ai dit 2007 il a dit 2007 j'ai dit Hamilton Belgique Alonso mais t'as pas dit 2007 moi je prends à choisir je prends celui qui me dit tout par contre enfin faut mettre en plein pot par contre si on peut mettre en plein pot la suivante celle-ci Rosberg Malaisie Betel Weber Turquie 2010 Betel Weber Turquie 2010 t'as dit Malaisie bravo non mais j'ai dit quoi t'as dit Malaisie t'as dit Malaisie t'as dit Malaisie celui-ci est extrêmement difficile allez je vous donne un indice on est déjà en 90 c'est Prost avec Berger non pas Berger j'ai fait rien qu'il y a qui non pas Laisie trop tard non pas Laisie un champion du monde Hansel oui ah oui bien vu t'as le saut vu ou pas non c'était storile c'était compliqué c'est pas une arborge je te mets le point allez le dernier celui-ci c'est un des plus célèbres ça doit aller très très vite Salazar Biquette oui t'as l'année ou pas 89 Allemagne c'est Allemagne et c'est 82 82 oula je suis pas du tout 82 t'es pas loin génial ce coup de point bien sûr de Nelson Piquette à Salazar c'était que des crashs qui auraient pu changer un petit peu la donne bien sûr et être détournants ou ont été en tout cas détournants dans chacune des saisons auxquelles ils ont eu lieu merci c'est Brice qui gagne le quiz les amis ça s'est joué d'une courte avance bien sûr sur Hamza merci Pierre d'avoir été avec nous merci tu reviens quand tu veux t'es le bon client avec un Grand Prix de France dans un mois justement je voulais qu'on fasse le bilan du Grand Prix de France mais on n'a plus le temps donc tu reviendras Pierre ça sera l'occasion merci beaucoup de t'as venu toujours un plaisir le meilleur ami des pistonnés ça c'est un titre que beaucoup aimeraient avoir s'il est bien pour toi tu gardes tu gardes bien sûr l'écharpe merci les gars d'avoir été avec nous avec plaisir on a une petite pensée aussi pour notre ami Alex Caldi qui a des petits pépins de santé qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui reviens-nous vite get well soon comme on dit en Formel 1 bien évidemment à très vite les amis on se retrouve notamment et bien ce sera le 2 août en direct sur Autoplus TV dès le lundi 19h pour la course la dernière course de la première partie de saison parce qu'après ce sera la trêve ce sera même les vacances pour les pistonnés ça va être incroyable bonne journée salut et à très vite pour la matière de routine pour la�� la première partie de saison l'esprit s'est terminée c'est tout